salut à tous on se retrouve sur la chaîne brise rc bon aujourd'hui il faut faire de la place donc je propose à la vente le ftx carnage v2 donc en gros celui là il ya déjà la coupure lipo et tout dessus donc en gros t'es tranquille donc ils sont neufs donc il ya le carnage qui est là il ya le texte le bug stack est là aussi tout neuf j'ai fait qu'un pack avec bon je les vends parce que j'ai vraiment pas de place là c'est vraiment bagdad il y en a tout partout donc je vais vous montrer dans les packs qui sont et je les vends à un super prix bien sûr donc la carreau pas cassé rien du tout voilà un petit peu pris la poussière ma garde tu vois n'a pas roulé n'a même pas été nettoyé après le premier roulage donc c'est pour vous montrer comment il a roulé quoi franchement au niveau des suspects on est bien voilà donc à mon avis ça tu le laisse en brochette comme ça t'es pas emmerdé regardez moi ça franchement impeccable bon on est bien donc il ya la possibilité que je retire la prise tamille pour vous mettre une fiche din si vous voulez une din pour vos lipo comme ça sera beaucoup plus simple et sur ce variateur là il ya déjà la coupure lipo donc vous êtes tranquille en gros et c'est fourni avec les mêmes radios que les radios baos enfin le carnage par contre le bug star c'est l'ancienne version qui a encore la télécommande avec les huit piles donc voilà donc je vous le montre pour vous montrer qu'il est neuf franchement voilà donc ça c'est pour le carnage et je vais vous montrer le bug star bon à l'éclipse je vais en mettre des gros parce que j'avais la flemme de chercher l'éclipse du coup j'en ai mis des tout petits voilà donc ça c'est le carnage je vais le mettre au pire je vais faire un petit transfert et voilà le bug star donc là niveau châssis c'est les mêmes il ya les roues qui changent la carreau qui change et vous pouvez basculer de la carreau de l'un à l'autre si jamais il ya un foufou qui va acheter les deux hop donc là je vous montre comme vous ai dit il est quasi neuf j'ai servi une fois en plus la seule fois où je m'en suis servi c'est avec les ni mh d'origine donc niveau autonomie vous avez vu ça dure vraiment pas longtemps par contre en lipo je pense qu'on serait déjà beaucoup mieux donc voilà donc voyez c'est le même châssis tout pareil voilà franchement fonctionne bien donc suis là par contre j'ai la possibilité de vous mettre un variateur brochet de charbon mais avec la coupure lipo pour la place de celui là et il sera avec une prise d'une si vous voulez une dine ou une xt 60 si vous voulez une xt 60 donc voilà après pour le prix voilà comme je vous disais ils sont tout neuf je les vends 100 euros l'unité voilà et il vous restera plus qu'à vous achetez une lipo et un chargeur donc en gros pour le prix d'un neuf tu peux avoir celui là une lipo et un chargeur moi je les avais pris parce que la base je pensais les mettre en broche laisse pour faire des tests en broche laisse voir si ça résiste mais pour finir j'aurais pas le temps de le faire parce que la semaine prochaine il ya six bagnois qui arrive autant vous dire que ça va être le bordel ici donc voilà donc si intéressé bah dépêchez vous les gars parce que mon avis ça va pas rester longtemps et donc voilà donc ça ça s'est fait on a les deux bêtes après sinon je trouve pour une voiture pour débuter débuter en brochette comme ça pour un tuyau franchement de mon avis tu vas être tranquille il ya un bon pare-chocs à l'avant l'autre aussi ou pas ah non l'autre il n'y a pas de pare-chocs par contre celui-là il ya un pare-chocs c'est une histoire de goût et moi j'aime bien la carreau cox franchement ça le fait bon sur ce les copains je dis à la prochaine tchao